Bonjour, vous et c'est Ico, et laissez-moi être votre guide sur cette rétrospective Metroid. Metroid est une licence de jeu dont je suis nouvellement fan, quelque chose que j'ai toujours vu de loin sans m'y intéresser vraiment, en gardant en image d'Epinal sa représentation dans les jeux Super Smash Bros. Pourtant, mon bagage de joueur a toujours été parsemé de ces jeux que l'on appelle Metroidvania ou Igavania, ce genre très valise, très spécifique au confluent de la plateforme, de l'action et du light RPG, sans n'avoir jamais mis les pieds, bah, dans leur source en fait. J'ai fait des jeux comme Guacamelee, Hollow Knight, Lodos, Ori, ou même le très récent Prince of Persia, le genre est aujourd'hui très représenté et c'est bien, mais c'était comment avant, quand il y avait que des pionniers ? C'était qui le passion 0 ? C'est donc un travail que j'ai fait sur moi ces 3 dernières années, m'intéresser plus sérieusement à Metroid, en comprendre le parcours de 1986 à 2021, de Nintendo R&D 1 en passant par Retro Studio, y jouer, les terminer, les replacer dans leur contexte, les digérer, analyser leur trajectoire, et tout ça, c'est ce que j'ai fait. Après avoir solidement vu les métroïdes numérotés et les Prime, j'ai ainsi pu dégager 3 grands axes principaux. Une première trilogie fondatrice de mythes, suivie d'une profonde remise en question, initiée par une forme de schisme dans la série presque involontairement créée. Et voilà mes 3 axes de réflexion qui se transforment en 3 vidéos promises pour couvrir l'ensemble de la série Metroid le plus justement possible. Cette première partie va donc se concentrer sur les origines de Metroid, les 3 premiers jeux sortis respectivement en 1986, 1991 et 1994. Contexte de développement, histoire et analyse des gameplays, bienvenue dans les profondeurs du jeu vidéo Red Calamart. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant toute chose, le plus important est à mes yeux de replacer une forme de contexte. L'arrivée de Metroid sur NES, c'est avant tout le fruit d'un moment d'un besoin de Nintendo en matière de production de jeux vidéo, à une époque un petit peu folle où n'importe qui avec des compétences de dessin était censé pouvoir faire du jeu vidéo. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le raconte. On est en 1986 et Nintendo peine à convaincre des développeurs japonais avec son Famicom Disque System. Alors, le Famicom Disque System, c'est une extension de la Famicom permettant la lecture de disquettes au format propriétaire de Nintendo, pensée pour offrir un meilleur rayonnement technologique à la Famicom, laquelle manque cruellement d'espace mémoire. La promesse est également faite de baisser les prix des jeux Famicom, notamment via la possibilité d'écrire les jeux sur des disques cardes vierges, faisant fleurir des bornes bien particulières un petit peu partout au Japon, et qui contre 500 yens peuvent vous délivrer un jeu dessus. Une aubaine pour les joueurs dont l'enthousiasme ne sera pas du tout partagé par les développeurs de l'époque, enfin les développeurs japonais de l'époque, qui sont, comment dire, mécontents de voir le marché du jeu vidéo à ce point bradé. La Famicom Disque System est boudée par les développeurs et peu de jeux vont donc sortir dessus, ce qui à long terme peut être un peu catastrophique pour Nintendo. Va falloir donc se retrousser les manches et proposer un peu plus de jeux maison pour nourrir cette extension pourtant plébiscitée par les joueurs. C'est de cette nécessité que vont apparaître quelques licences phares de la Famicom, notamment le fameux Super Mario Bros 2, qui a été renommé The Lost Level en Occident, ou encore The Legend of Zelda, dont la version Famicom Disque System sera la seule disponible sur le marché japonais avant sa ressortie en version cartouche en 1994, lors d'une ressortie du jeu. C'est dans cette mouvance enfin que Metroid a été pensé sous l'impulsion du directeur de l'époque, Gunpei Yokoi, dépêchant Hirojiki Otake et Hirofumi Matsuoda, deux nouvelles recrues de Nintendo R&D 1 ainsi qu'Intelligent System pour toute la partie programmation. La suite est un peu plus connue parce que c'est un projet qui a du mal à aboutir malgré les idées de base qui vont rester jusqu'à la version finale du jeu. On imagine une sorte d'anti-Mario, un jeu de plateforme qui ferait tout l'inverse de ce que propose le plombier, qui serait peut-être plus réaliste dans sa physique, avec un monde ouvert au tableau connecté, avec la possibilité de revenir sur ses pas, on aurait du shoot de l'action, une ambiance plus science-fiction, bref, du Metroid quoi. Enfin, pas tout à fait Metroid, plutôt du Space Hunter au début, un jeu dans lequel on combat des androïdes dans un métro du futur. Il faudra attendre l'arrivée en cours de route de Yoshio Sakamoto, le monsieur à qui on colle en général la paternité de Metroid et décisionnaire autoproclamé de la continuité de la licence, pour que Space Hunter devienne effectivement Metroid, Metroid dans le sens où on l'imagine aujourd'hui en tout cas, avec son univers, ses personnages, ses environnements, et ses inspirations, enfin, son inspiration, alien. Oui, bah oui, évidemment, Metroid, la saga tout entière dans ses références peut quasiment faire figure d'une adaptation des films alien, épisode moins populaire. inclus, et j'aurai l'occasion d'y faire référence à nouveau dans cette vidéo lorsque l'on abordera les épisodes qui suivent. Et qui dit Alien à ce propos dit forcément esthétique. Alien, comment ne pas tomber sur les quelques croquis et artwork de Metroid et ne pas avoir une claire filiation des travaux préliminaires sur les monstres du jeu avec ceux de Hans-Rudy Giger, l'artiste plasticien, graphiste et sculpteur, à l'origine des designs grotesques des Aliens. Bref, on a là un bouillon d'influence qui, dès août 1986, va accoucher d'un jeu à la marge de ce que Nintendo avait l'habitude de produire, déjà grand Manitou de jeux tout public. Metroid, c'est un jeu qui va se jouer comme quelque chose de jamais vu, alors que pourtant, au confluent de Zelda et de Mario, c'est un labyrinthe platformer avec un soupçon d'action à la progression non linéaire matinée d'une fine couche RPG par l'obtention de nombreux power-up. C'est un jeu qui va également permettre de pousser la famille comme dans ses derniers retranchements, malgré les économies de moyens évidents. Portes, SaaS, power-up, vitesse de déplacement de Samus, laser de glace, ce sont autant d'astuces nées de limites techniques pour soulager la console et libérer de la mémoire. Au-delà de tout ça, Metroid, c'est aussi et surtout une ambiance qui tranche radicalement avec toutes les autres productions de Nintendo plus family-friendly. C'est un ton plus mature, une ambiance morose, des parasites aliennes à chaque coin sombre. Metroid, premier du nom, nous raconte la mission zéro de l'héroïne Samus Aran, dépêchée sur la planète Zebes par la Fédération Galactique pour y détruire le leader des pirates de l'espace, Mother Brain. Mother Brain qui est le responsable d'une attaque sur un vaisseau de la Fédération Galactique en vue de récupérer une forme de vie singulière trouvée par cette dernière sur la planète SR-388, supposément responsable de l'extinction des choseaux par la même occasion, les métroïdes. Ce sont des parasites, des sortes de médusadans translucides, évolutives, qui aspirent l'énergie vitale de la forme de vie sur laquelle ils se posent et qui donnent leur nom au jeu. Ce sont des formes de vie très dangereuses qui pourraient bien ravager la galaxie s'ils restent entre les mains des pirates de l'espace. Samus doit donc agir et neutraliser cette menace. Zebes, c'est la planète sur laquelle Samus a été élevé par les choseaux. C'est une race extraterrestre qu'il a recueillie à la suite du meurtre de ses parents et de toute sa planète natale par Ridley, le général des pirates de l'espace. Une sorte de ptérodactyle anthropomorphe dragon mauve, cracheur de feu qui a tendance à ne jamais vraiment mourir. Ces choseaux, donc, sont la race la plus avancée de la galaxie. Enfin, étaient la race la plus avancée de la galaxie, tutrice des autres espèces de la galaxie ayant mystérieusement disparu et les seuls indices de leur disparition menant donc aux métroïdes et à Mother Brain, laissant derrière elles de très nombreuses ruines sur les planètes qu'ils habitaient. Des ruines qui, comme Zebes, sont de véritables labyrinthes dans lesquelles peuvent se cacher des pirates de l'espace et qui abritent également de mystérieux artefacts étonnamment destinés à Samus pour améliorer son armure. Une armure conçue par les choseaux lorsqu'elle était encore sous leur tutelle. Bon, toutes ces informations, elles ne vous sont pas délivrées par le jeu. C'est le manuel qui, comme ça se faisait régulièrement à l'époque, sert avant tout le chose de remise en contexte scénaristique d'un jeu. Les capacités limitées des machines de l'époque ne permettant pas de s'étendre dans des descriptions ultra détaillées d'un lore. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien au contraire, un détail qui a son importance, parce que si Metroid joue l'économie narrative au point qu'on prête à son histoire des traits cryptiques renforçant la solitude de Samus par son mutisme, ce fameux manuel vient en fait attester qu'au contraire, dès l'épisode 1 de Metroid, le scénario du jeu a de l'importance. Pour son univers, que l'on voulait cohérent, est fondateur de quelque chose pour un avenir probablement incertain, mais un avenir ouvert vers le verbe non. Non, vraiment j'y tiens. Samus n'est pas muette et son monde est bel et bien vivant. La caractérisation que l'on en fera plus tard, notamment avec la série de Les Prime, s'avère dès lors être une interprétation très stricte, probable mais très stricte, du personnage de la Bible pensée par Nintendo R&D 1 et par Yoshio Sakamoto. C'est une interprétation logique, je le répète, mais qui ne rend pas caduques les potentiels développements narratifs qui arriveront par la suite, de sorte qu'une forme de schisme créatif s'opère dans les années 2000. Mais on aura l'occasion d'y revenir, pour l'heure, Samus, lorsqu'il sera rétroactivement nommé sa Mission Zéro, va devoir retrouver les métroïdes dérobés au fin fond de la planète Zébès. Bon, la base sur laquelle se sont terrés les pirates de l'espace sur Zébès est un véritable labyrinthe souterrain qui connecte différentes régions plus ou moins profondes et plus ou moins dangereuses. Le vaisseau de Samus atterrit sur Brinstar, une zone de base dans laquelle elle pourra récupérer ses premières améliorations de combinaisons, dans l'espoir de débloquer le chemin vers d'autres zones via des ascenseurs, Norfair, Thorian et les planques de craie des Ridley. Toute la singularité du gameplay de Metroid Metroid se trouve dans la progression du jeu. Si dézoomer, la carte ne paraît pas si grande que ça de prime abord, elle ne vous sera pas accessible entièrement. Il n'y a pas de liberté totale, il y a tout qui est cloisonné et qui demande de votre part un certain degré d'investissement. Il vous faut trouver des power-up pour débloquer votre chemin ainsi que l'accès à des bonus supplémentaires comme des augmentations de votre maximum de missiles ou de votre maximum d'énergie. Metroid vous invite donc à non seulement être attentif aux ennemis de tapis dans les recoins sombres de Zébès, mais également attentif à votre environnement. Toujours garder un œil où vous vous situez, à vos options de mouvement, ainsi qu'aux éléments du décor qui vous paraissent suspects. Un mur friable caché dans lequel il faudra passer en Morph Ball pouvant clairement vous faciliter la vie. Oui, parce qu'il est là aussi le nerf de la guerre, Metroid est généreux. Le jeu sait récompenser vos prises d'initiatives et regorge de mystères qui ne demandent qu'à être découverts. Quitte à aussi être impitoyable dans les dégâts que les ennemis sont capables de vous infliger, largement compensés par leur loot régulier qui tombe facilement en fonction de ce dont vous avez besoin sur le moment, vie, missile ou bombe. Et cette formule métroïdesque qui, instantanément, j'en suis sûr, vient à vous telle une image rémanente après avoir regardé trop longtemps une ampoule, elle est déjà là, dès le début. Elle est fondatrice d'un genre qui ne demandera qu'à être peaufinée dans le temps par la saga métroïde elle-même et par d'autres. Mais elle est déjà là, déjà en 1986. Explorer Zébès, vaincre des monstres, trouver des artefacts d'amélioration qui boostent vos capacités en jeu, c'est quelque chose de grisant qui procure une sensation de puissance jamais vue pour l'époque. Retourner sur le tout premier métroïde a quelque chose d'assez bluffant, tant tout y est depuis le début. Alors que instinctivement pour un néophyte, on aurait tendance à croire que le premier épisode ne serait jamais qu'une ébauche de ce que la série aura à offrir par la suite en termes de sensations et d'expérience de jeu. Alors, évidemment, cette expérience, elle est par moments imparfaite. Bien sûr, avec son lot de frustration, Zébès, sa rigueur dans son jus d'un jeu de 86. Le jeu, il n'est pas dur, enfin, il n'est pas dur à proprement parler, mais les limitations techniques de l'époque lui donnent aujourd'hui un sacré coup de vieux malgré tout. Parce que c'est ce qu'il est, un vieux jeu, dans tout ce que ça implique de positif comme de négatif. Il faut faire cet effort de tout remettre dans son contexte et passer l'éponge sur certaines mécaniques balbutiantes liées à une méthode et à un hardware d'un autre temps. Même si c'est pas toujours facile, c'est rigide, c'est pas toujours très précis et c'est parfois même carrément injuste parce que, encore une fois, dans son jus de l'époque. Merci d'ailleurs les safe state d'exister même sur les émulateurs officiels Nintendo. Enfin, ça c'est un reproche que je ferai en tir groupé de toute manière sur les jeux traités dans cette vidéo. C'est le prof du rétro gaming, on récupère le charme visuel et la nostalgie d'un temps contre des mécaniques qui n'ont pas eu les 40 ans de développement du jeu vidéo pour s'affiner. Le jeu vidéo, c'était pas mieux avant. C'est différent et surtout, quoi qu'on en dise, c'était rudimentaire. Dans le cas très strict de Metroid sur Famicom, il y a une sacrée liste d'éléments qui aujourd'hui ont du mal à passer. Je repense à l'impossibilité de tirer en diagonale ou surtout l'impossibilité de s'accroupir, ce qui par moments est assez pénible. Je pense aussi à l'absence de minimap compliqué à envisager dans un jeu sur NES, peut-être, probablement absente pour renforcer le sentiment de solitude ou de perte de repère du joueur, l'invitant, pourquoi pas, à sortir son carnet et ses plus beaux crayons pour dessiner lui-même la carte du monde. Enfin, ça reste aujourd'hui assez relou, quoi. Je pense encore au fameux bug qui inflige des dégâts colossaux si l'on passe par un sas en même temps qu'un ennemi. Cela dit, encore une fois, tout est là depuis le début. Metroid, c'est un tour de force dont on sait que la suite devra être mise en chantier à un moment ou à un autre, en espérant en tout cas qu'on puisse faire mieux avec plus de moyens techniques. En fait, la vraie série, suite de Metroid souhaitée de longue date par Yoshio Sakamoto, ce sera Super Metroid pour la Super Nintendo. Le bon technologique devait en toute logique permettre de peaufiner la formule de Metroid et justifier sans l'ombre d'un doute une suite légitime et grandiose aboutissement du travail originel de 1986. Seulement voilà, la Super Nintendo n'arrivera qu'en 91 au Japon. Sakamoto va se mettre à la tâche sur d'autres projets en attendant, comme X, qui n'a rien à voir avec Twitter, mais c'était un FPS sur Game Boy, quand Hirofumi Matsuoka, lui, sera attelé sur Game Boy War, qui donnera plus tard naissance au Advance War. Entre temps, Nintendo a sorti aussi une nouvelle console, portable, cette fois-ci, et malgré un départ canon porté par Tetris, malgré quelques suites de licences bien connues comme Mario Land ou Kid Icarus, la Game Boy manque de jeux. Metroid sur NES, ça aurait été un succès relatif, autour de 2 millions d'exemplaires vendus, alors autant capitaliser sur une suite à Metroid aussi. La Game Boy doit avoir son Metroid, mais de l'équipe R&D 1 initiale, seul Hiroji Kiyotake est disponible. Il va donc falloir composer une autre équipe et penser à un jeu dans la continuité des plans de Yoshio Sakamoto, mais sans lui, et sans le bon technologique tant espéré. Et pourtant, là aussi, il va y avoir un petit miracle qui va se produire. Ouais, Metroid, qui avait déjà du mal à tenir sur une NES, va bel et bien sortir sa suite sur Game Boy, une suite scénaristique qui plus est au nez et à la barbe des projets de Yoshio Sakamoto. Et c'est là déjà que... on arrive sur un premier point intéressant. Le statut de suite de Metroid 2, qui va là aussi à contre-courant des habitudes de Nintendo. Il n'y a pas sur le moment de véritable volonté chez Big N de proposer de continuité scénaristique d'un jeu à l'autre. Alors ok, on a Zelda 2, qui est certes la suite de Zelda 1, mais les deux jeux racontent des choses simples et de toute manière suffisamment déconnectées pour qu'on puisse se passer de faire les deux jeux d'affilée. Metroid 2 sera par contre, effectivement, la suite directe du premier jeu sorti sur Famicom en 86. Cinq ans auparavant, déjà, et ouais. On est en 91 et les joueurs auront la chance de jouer avec exactement la même Samus que dans le premier jeu. Sur Zebes, Samus met à mal les plans des Pirates de l'espace en parvenant à vaincre les généraux Kred et Ridley. C'est lors de la traversée de Tourian qu'elle se rend compte que les métroïdes volés par les Pirates de l'espace se sont en réalité échappés, infestant les lieux et menaçant l'intégrité de la planète, ainsi que la sécurité de la galaxie s'ils venaient à s'échapper. Au plus profond de Tourian, elle abat Mother Brain et quitte la planète avant la destruction de la base. La paix revient dans la galaxie. Momentanément en tout cas, parce que la menace métroïde est toujours prégnante. Et pour éviter que ces événements tragiques ne se reproduisent, la Fédération Galactique va envoyer une sonde et un commande d'élite sur la planète SR-388, le monde d'origine des métroïdes et des chauzeaux. Cependant, la sonde ne répond plus. Samus est donc une nouvelle fois chargé par la Fédération Galactique de se rendre sur SR-388 pour faire la lumière sur les événements et éradiquer les métroïdes, voilà, si jamais, histoire de sauver la galaxie une deuxième fois. Arrivé sur place, Samus se rend compte que le pire des scénarios s'est déroulé, le commando est décimé et les métroïdes se sont reproduits dans tout le sous-sol de la planète. Pire encore, certains ont carrément muté à cause des radiations de la planète, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Votre objectif, une fois sur place et après avoir constaté l'ampleur du danger, sera donc de vous débarrasser de tous les métroïdes encore en vie sur la planète jusqu'à trouver un chemin jusqu'à la reine des métroïdes. Une suite directe, donc, qui prend, mine de rien, le temps d'étendre un petit peu plus l'univers pensé dans les écrits du manuel de métroïdes premier du nom, sans que toutefois non plus tout ceci ne vous soit expliqué en jeu. Limitation technique de la Game Boy oblige. Des limitations qui vont par ailleurs aussi expliquer ce scénario à un brin plus dirigiste aussi. Ici, vous n'êtes pas dépêché sur une planète pour tenter de comprendre ce qu'il se passe en évoluant tant bien que mal dans un labyrinthe gigantesque. L'exploration, vous l'aurez, mais elle doit nécessairement ici être fractionnée pour soulager un petit peu votre pauvre console de poche. Chaque zone est artificiellement limitée par un niveau de lave à faire impérativement descendre pour explorer un petit peu plus. Et pour faire baisser ce niveau de lave, il vous faut... tuer tous les métroïdes de la zone. Vous avez d'ailleurs un compteur qui sera visible tout le long de votre partie en bas à droite de l'écran. Tuer les métroïdes, c'est donc le moteur de votre progression. Si vous n'en tuez pas, vous n'avancerez pas. Il n'y a pas une grande zone d'exploration dans laquelle faire de multiples allers-retours mais dix zones plus petites lesquelles doivent d'abord être vidées de leur métroïde avant de passer à la suivante. Dix zones indépendantes les unes des autres dans lesquelles, certes, vous pourrez toujours chercher le moindre bonus, mais dont l'éclatement et la stricte séparation verrouillent le concept initial. Ce qui, pour quelques fans de la première heure, a pu être perçu de manière assez brusque comme un rétro-pédalage. Alors, on se doute bien que sortir le jeu sur Game Boy n'allait pas se faire sans quelques concessions, notamment techniques avec la perte des couleurs, pour des dégradés de verre ou encore une caméra beaucoup plus proche de l'héroïne pour qu'on puisse quand même distinguer ce qu'il se passe à l'écran tellement il est petit. Ce sont des concessions qui sont nécessaires et qui, en parallèle, font de Metroid 2 un petit bijou d'optimisation. Difficile, en effet, de s'imaginer qu'on retrouve à ce point une expérience proche de ce qu'il s'était fait sur console de salon quelques années auparavant mais sur une console de poche déjà largement à la ramasse à sa sortie. Aujourd'hui, avec mes yeux de 2024, je vois Metroid 2 comme un exploit assez incroyable, une démonstration de force de l'ingéniosité de Nintendo pour passer outre des barrières techniques que d'autres trouveraient insurmontables. Je trouve ça absolument dingue de remarquer encore et toujours ce souci du détail malgré la faible définition de l'écran de la Game Boy ou encore à quel point le pixel art du jeu aussi grossier soit-il en 160 par 140 pixels permet d'un simple coup d'œil de reconnaître des ennemis monochrome ou tout simplement de donner une sensation de puissance à chaque power-up obtenu. Les fameuses épaulettes de Samus qui grossissent à l'obtention de la combinaison baria, c'est de là qu'elles viennent parce qu'effectivement, signifier un changement de tenue par un swap color ne serait pas eu trop de sens quand tout n'est que dégradé de vert. Alors oui, comme pour le premier Metroid, ça a méchamment vieilli. C'est toujours injuste, l'absence de minimap se fait d'autant plus sentir que la caméra plus resserrée et les couleurs monochrome ont tendance à nous perdre plus que de raison dans les dédales de SR388. Mais Metroid 2, mécaniquement, c'est pour moi sans faute et surtout, ça ne l'a pas empêché aussi de régler quelques écueils du premier Metroid. Je trouve que Samus se contrôle quand même un petit peu mieux. Sa physique, elle est un peu plus proche de ce qu'on connaîtra dans les épisodes qui vont suivre et oh, joie, on peut s'accroupir et tirer sur des ennemis plus petits. Rien que ça, je vous jure, ça fait la différence. Ce qui va faire mal, par contre, bah ouais, c'est le contre-coup dirigiste que tout ça induit. Metroid 2 n'est pas sur le moment l'épisode le plus apprécié de cette licence qui ne compte alors que de jeu. A l'époque, en tout cas, qu'on s'entende. Il a depuis largement regagné ses lettres de noblesse, tant je me répète encore, mais c'est au fond un des tout meilleurs jeux de la Game Boy. La philosophie du métroïde initial est quelque peu brusquée, on est là pour vider une planète et s'en aller, c'est tout. Cependant, on a un élément scénaristique bien particulier qui va le rendre indispensable. Lorsque Samus va vaincre la reine des métroïdes à la toute fin du jeu, l'intégrité de la base souterraine de SR-388 est alors menacée. Notre héroïne va devoir s'enfuir comme c'est mon habitude jusqu'à son vaisseau pour échapper à une mort certaine. Dans sa fuite, elle sera toutefois arrêtée par l'éclosion d'un œuf, d'une larve qui va prendre Samus pour sa mère. Incapable de la tuer, Samus va l'emporter avec elle dans son vaisseau et la confie à l'Académie des Sciences Spatiales pour l'étudier. Une fin encore effectivement, on ne se répétera jamais assez, inspirée par les événements narrés dans les films alien, c'est vrai, mais qui va profondément toucher Yoshio Sakamoto quand il va découvrir le jeu, toucher au point d'enfin lancer la production de sa suite à Metroid tant espérée, jusque-là n'existant que sur des travaux préparatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça va prendre du temps ? Ouh, que ça va prendre du temps ! Alors, on ne se rend pas compte nécessairement aujourd'hui parce que les temps de développement des jeux sont devenus de plus en plus longs et que la saga Metroid est une habituée des actes manqués. Mais, il s'est passé 8 ans entre le premier Metroid sur Famicom et son 3ème épisode sur Super Famicom. Super Metroid, 8 années pendant lesquelles Yoshio Sakamoto et l'équipe originelle de Nintendo R&D 1 ne vont pas se tourner les pouces. Si c'est bien d'autres jeux Game Boy, X et Game Boy War qui vont tenir en haleine à peu près tout le monde pendant que Metroid 2 est développé, cela n'empêchera pas la création et la compilation de nombreux travaux préparatoires pour Super Metroid, dont le développement va officiellement débuter fin 91, pour une sortie en 94. 2 ans et demi de gestation à temps plein, soit une durée de développement anormalement longue pour un jeu de cette époque. Le jeu est écrit et réalisé par Yoshio Sakamoto, il est produit par Makoto Kano et avec le retour d'Intelligent System à la programmation. C'est marqué par la fin de Metroid 2 que les objectifs de Nintendo R&D 1 sont définis pour Super Metroid, il nous faut un grand jeu d'action, de haut de volée graphique, renforçant ce sentiment de perdition d'une héroïne forte, impactée cependant par les événements des précédents jeux. Oui, Super Metroid doit être dans la continuité scénaristique pour construire encore cet univers tangible. Parce que Super Metroid, c'est avant tout Metroid 3. Il faut également légitimer autant que faire se peut un gap générationnel, débrider les envies créatrices maintenues en laisse par les hardware Famicom et Game Boy, faire un jeu d'action mais aussi et surtout d'exploration avec des outils adéquats, une mini-map, enfin, un inventaire pour toujours garder un oeil sur les power-up obtenus, plus de mouvement pour sa bus, la rendre plus agile, plus forte, la rendre plus satisfaisante à contrôler. Enfin, pouvoir tirer en diagonale ! Et tout ça, même sur une console quand même beaucoup plus puissante, ça ne va pas se faire sans concession et sans quelques difficultés conceptuelles. parce que Nintendo R&D 1 souhaite faire de Super Metroid une vitrine visuelle et auditive de la Super Famicom, le premier défi à venir va être la taille de la cartouche Super Famicom initialement prévue pour contenir 12 Mb de données. Et plus le développement va avancer et plus il faudra envisager une capacité nettement plus importante, le double, 24 Mb pour intégrer les sprites et les musiques de haute qualité souhaitée. une qualité qui n'allait pas forcément dans le sens des capacités de l'équipe dépêchée sur Super Metroid par Nintendo R&D 1 assez mal à l'aise avec la programmation sur Super Famicom, réputée à l'époque plutôt compliquée à dompter. Et ce sera là toute l'occasion encore pour Intelligent System de laisser parler son savoir-faire en matière d'optimisation mais qui ne se fera pas sans heurtre. Optimiser, oui, c'est possible mais encore fallait-il que les instructions soient claires et précises. La difficulté inhérente quant à l'architecture Super Famicom nécessitait la conception de plans de jeu bien détaillés. A fortiori, quand on sait qu'à la dédale infernale, le level design de Super Metroid était destiné à devenir. L'ambition de Super Metroid était démesurée. Les défis conséquents et le résultat sera à la hauteur des efforts infernaux à tenir sur une aussi longue durée. Yoshio Sakamoto parle du développement de Super Metroid comme étant l'un de ses pires souvenirs de développement qu'il n'ait jamais eu. L'équipe dormait sur place, manquait régulièrement de sommeil pour espérer boucler le jeu. On parle même de sérieux problèmes d'hygiène corporelle en interne. La plupart des membres de l'équipe de développement ne se lavent plus. Les départements voisins de chez Nintendo iront même jusqu'à signaler l'odeur de zoo émanant de la salle de travail. Et Super Metroid en bout de course, c'est effectivement l'un des plus beaux jeux de la Super Famicom et un des meilleurs jeux tout court de la console. Acclamé par la critique et par les joueurs, ce temps long de gestation va autant lui être bénéfique que lui causer du tort. Super Metroid va moins bien se vendre que le tout premier sorti sur Famicom Disk System. Et pour une raison très simple, le jeu est sorti en 94 sur une Super Famicom qui à ce moment-là était en fin de vie et dont le successeur, l'Ultra 64, est déjà annoncé alors que tous les yeux sont tournés au même moment vers ce rival nippon qui va tout détruire sur son chemin Sony et sa PlayStation au Japon à la fin de cette même année 94. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Russ McLovin dans son historique de la saga Metroid paru sur IGN en juin 2016. Un très, très mauvais timing pour Nintendo qui vient quelque peu gâcher la fête de ce qui aurait dû être un événement commercial majeur. Si le contexte sera contre Super Metroid à sa sortie, sa qualité, elle sera un atout pour le faire durer et briller. Parce qu'effectivement, nous avons entre les mains un jeu absolument génial. Alors, par où commencer pour décrire le génie de Super Metroid ? C'est difficile en effet de mettre des mots sur des sensations. Super Metroid a... Il a un incroyable flow. Il est fluide, il est beau, solitaire, responsif, élégant, suffocant, libérateur. C'est un peu tout ça à la fois alors qu'il est le plus simplement très Metroid dans son essence. Parce que... Bah c'est Metroid. C'est le Metroid de 86. Mais différent. Pas seulement parce qu'il se situe chronologiquement après ses deux prédécesseurs, mais parce qu'au-delà de sa plastique et de son style, Super Metroid, c'est la mutation d'un genre, plateforme et aventure, en une véritable philosophie de jeu vidéo qui aura un impact d'une violence idouï dans tout le paysage vidéoludique. Enfin, surtout aujourd'hui. Quitte à faire un petit pas sur le côté de cette vidéo, autant le faire maintenant. On a tendance à dresser un portrait robot du genre Metroidvania avec Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night en colonne vertébrale et c'est vrai. C'est vrai. Mais leur impact réel n'est que très récent. De 86 à 2004, le genre Metroidvania c'est vraiment que Metroid et Castlevania faudra attendre Cave Story en 2004 pour en voir d'autres s'approprier la manière de construire ce genre de jeu. Et encore, uniquement sur une scène indépendante qui au début des années 2000 est encore balbutiante. On retrouve évidemment des éléments de Metroidvania dans quelques productions jeux vidéo qui suivront, notamment sur la scène japonaise du Survival Horror dont on retrouve pas mal d'idées qui collent plutôt bien au genre. Mais jamais d'adaptation stricto sensu de ce que Nintendo et Konami ont fait avec Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night. Tu m'étonnes que dès que les outils de création de jeux se sont rendus accessibles, les créateurs en herbe se soient rués sur la conception de Metroidvania tellement eux-mêmes ils devaient avoir la dalle en tant que joueurs. Même du côté de Nintendo et Konami les jeux ils arrivaient au con de gouttes. Ouais, je crois que la dalle c'est réducteur comme sensation. Cela dit, c'est peut-être bien le peu de concurrence qu'il va construire pour Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night une aura aussi légendaire tant il est apparu clair que ces deux modèles ont une figure d'excellence sur les trois décennies qui vont suivre quand est venu le temps enfin de les comparer aux productions indées qui s'en sont inspirées bien longtemps après. J'aime donc à croire qu'il aura fallu presque 30 ans pour comprendre et digérer la singularité de ces deux jeux. Mais bref, c'est pas une vidéo sur les Metroidvania mais sur le premier Metroid on va se recentrer Super Metroid pourquoi est-il à ce point un tournant pour sa saga pour Nintendo et pour les futurs créateurs de jeux d'action plateformer labyrinthique. Quand on reprend de manière très brute la construction de Super Metroid en soi il n'y a pas de quoi être perdu par rapport au précédent jeu il est plus beau peut-être bien mieux mis en scène notamment grâce à cette scène d'introduction très cinématographique et la physique de Samus est résolument moderne elle bouge mieux saute mieux vise mieux peut faire de wall jump accélère et à un niveau d'animation à mille lieux de ce que la saga avait proposé jusque là on est toujours sur un jeu qui découpe son expérience ainsi on a une vue de côté avec progression non linéaire sur des axes verticaux et horizontaux on revient régulièrement sur nos pas et l'emphase est mise sur la curiosité du joueur pour progresser progression qui se fait à l'aide de power-up toujours bien répartie dans cet environnement tentaculaire qui est la base secrète de la planète Zebes même planète que là où se déroulent les événements de Metroid 1 des power-up qui nous permettent d'accéder à d'autres zones dans lesquelles vous trouverez d'autres power-up qui vous ouvrent d'autres zones dans les lieux déjà visités etc etc oui c'est vrai la chanson depuis le temps on la connaît ça va et en soi il n'y aurait rien eu de mal à juste refaire Metroid c'est d'ailleurs ce sur quoi vont s'aligner quelques critiques de l'époque qui voient en Super Metroid un remake du Metroid de 86 sauf que l'histoire elle est plus complexe que ça ce qui est assez paradoxal avec Super Metroid c'est que j'ai l'impression qu'il faut avoir joué à d'autres jeux Metroidvania pour comprendre très exactement ce qui a fait mouche dès 94 je l'ai rapidement évoqué dans ma parenthèse préalable sur les Metroidvania et je suis vraiment désolé de la comparaison terriblement cliché qui va venir Super Metroid c'est comme un bon vin et pourtant Dieu sait je déteste le vin mais plus le temps passe et plus on fait de tentatives d'en reprendre son essence et plus on se rend compte que c'était pas juste un Metroid en 16 bits il y a eu une grammaire du game mais du level design qui a été extrêmement subtil et que j'ai l'impression qu'on ne peut reconnaître qu'avec un palais déjà entraîné au genre chose impossible à savoir à l'époque vu qu'il n'y avait que lui c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose quand il n'y a pas d'autres points de comparaison que soi-même cette essence de Super Metroid c'est Hugo Billy dans son article de Game Developer qui en parle le mieux The Invisible Hand of Super Metroid la main visible de Super Metroid ou comment Super Metroid guide le joueur avec une expérience serrée et concentrée tout en ne le laissant jamais sortir de l'illusion qu'il explore Zebes par lui-même un sentiment de liberté et d'exploration totale mais surtout totalement maîtrisé et encadré par le jeu une gestion millimétrée des sentiments de frustration et de récompense par la gratification de la découverte d'un nouveau chemin ou d'un nouveau bonus Hugo Billy appelle ça un filet de sécurité contre la frustration trouver une cache ou un chemin de traverse ne sera absolument jamais fait en vain Explorer vous apportera toujours quelque chose d'absolument précieux une fois ce trésor trouvé on se rend compte de manière rétroactive qu'il va servir à quelque chose quelque part on ouvre alors la minimap l'ombalie du regard des zones déjà visitées avant de tomber sur une anomalie cartographique qui instantanément nous rappelle que très exactement ici une porte de couleur inédite nous était fermée ça tombe bien parce que maintenant que j'ai récupéré mon rayon chargé le jeu m'a montré très précisément quelles étaient les couleurs des portes qui pouvaient s'ouvrir avec la suite de l'aventure est donc sûrement par ici voire mieux peut-être même que j'aurai le droit à une cellule énergétique pour améliorer ma santé enfin pour ne pas se sentir submergé on remarque également que Super Metroid a tendance à fermer les routes et à créer des points de non-retour à des moments très précis de l'exploration du joueur des moments spécifiques là pour aussi gérer la frustration probable que pourrait ressentir le joueur le jeu indique toujours que la suite des événements se situe dans les niveaux inférieurs à une route bloquée pour soulager la surcharge cognitive que pourrait causer la peine de devoir mémoriser un monde tout entier la conséquence à tout cela c'est que malgré le dédale omniprésent que représente la carte de Super Metroid il est en réalité très rare de perdre un joueur pour un temps long une situation de blocage finit toujours irrémédiablement paraître résolu si évidemment j'aurais tendance à émettre quelques réserves sur là aussi la faisabilité réelle du jeu imputant les rares défauts entre gros guillemets à l'âge de Super Metroid comme le fait que certains éléments cachés soient vraiment vraiment trop fondus dans leur décor pour les remarquer ou que bon oui c'est un jeu de 94 avec une idée du combat dans son jus parfois un peu imprécise et notamment sur les boss fights ou contre certains ennemis voire même certaines phases de gameplay un peu trop strictes comme le wall jump qui est super difficile à maîtriser et bien la vérité c'est que ouais effectivement Super Metroid reste une référence incontournable et c'est vraiment difficile de passer à côté quand on cause Metroidvania même 30 ans après de quoi mettre un point final à une trilogie atypique avec panache The last Metroid is in captivity The galaxy is at peace Sous-titrage Ouais, mettre un point final, la trilogie Metroid est bouclée, ça ne vous a pas échappé mais avec Super Metroid, Nintendo R&D 1 boucle déjà 8 ans de scénario, Metroid c'est fini, et c'est même difficile de trouver un prétexte à une suite avec les événements finaux du jeu. Super Metroid reprend très exactement là où s'était arrêté Metroid 2 sur Game Boy, Samu s'enfuit de la base de SR388 qui menace d'explosion, tombe sur la larve Metroid qui la prend en pitié, une relation filiale naissant entre les deux êtres, la chasseuse de prime remet la larve Metroid à la Fédération Galactique pour l'étudier et repart pour de nouvelles aventures. Quelques temps plus tard, la station Ceres s'est attaquée par les pirates de l'espace. Il s'agit de la station dans laquelle la larve Metroid était étudiée, elle est en danger, elle ainsi que la galaxie si les pirates de l'espace remettent la main dessus et réenclenchent un processus de reproduction de Metroid. Après une enquête minutieuse du carnage de la station Ceres opérée par les pirates de l'espace, Samu tombe sur la capsule de la larve. Pas le temps de se poser la moindre question que la chasseuse de prime se fait attaquer par Ridley, le général des pirates de l'espace qui est toujours en vie, la larve métroïde dans ses mains. Tout juste le temps d'une courte confrontation que le criminel s'enfuit sur Zebes, lançant par la même occasion le processus d'auto-destruction de la base. Samu le suit. Arrivée sur place, elle constate que la base est de nouveau occupée par les pirates qui ont déjà eu le temps de faire quelques expérimentations, pas toujours couronnées de succès et en témoignent la présence de Moktroid, des tentatives de reproduire des métroïdes qui a foiré. Ridley et Kred sont de nouveau vaincus, on l'espère cette fois-ci pour de bon, mais la larve, elle, a eu le temps de se reproduire et de grossir. Le risque pour la galaxie est donc réel. Samu doit vaincre de nouveau Mother Brain, chef des pirates de l'espace, qui a survécu et qui est bien plus fort qu'auparavant et doit une bonne fois pour toute éliminer la menace métroïde, même la larve, même celle qui l'a sauvée sur SR388. Et pourtant, pourtant, malgré le danger évident que représente cette larve, devenue bien plus grosse qu'en début d'aventure, celle-ci conserve son lien si singulier qu'elle entretient avec Samus, incapable d'attaquer celle qu'elle considère comme sa maman. La larve s'enfuit. Samus s'enfonce de plus en plus dans les entrailles de Zebes, jusqu'à enfin retrouver Mother Brain, nettement plus puissant qu'auparavant, armé d'un corps squelettique mécanique, une puissance phénoménale qui met la chasseuse de prime à genoux, défaite, jusqu'à ce que la larve lui vienne miraculeusement en aide, la soigne, et lui offre une amélioration d'arme ultime, le rayon métroïde, un ultime cadeau avant d'être exécuté par Mother Brain. Plus aucun métroïde vivant ne peuple la galaxie. Armé de son nouveau rayon, Samus abat Mother Brain une bonne fois pour toute, déclenchant au passage le décompte d'autodestruction de la planète. Réunissant ses dernières forces, Samus se relève et s'enfuit juste à temps. Super Metroid est terminé et avec lui sa trilogie, première série à continuité scénaristique de Nintendo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, vous le savez, je le sais, et Nintendo le sait, l'aventure ne va pas s'arrêter là. Je vous l'ai dit en introduction, j'ai prévu trois vidéos sur la saga métroïde, d'autres choses vont arriver par la suite. Cependant, oui, Super Metroid a bel et bien été pensé pour conclure une trilogie, celle centrée sur les métroïdes, les ennemis. Pour la suite, Nintendo R&D 1 devra forcément repenser la formule, a fortiori quand la suite de l'histoire inclut aussi le passage à la 3D pour le monde du jeu vidéo. Un passage obligatoire pour toutes les licences maison de Nintendo, mais qui ne se fera pas sans heurts pour Nintendo. Surtout avec Metroid, dont la grammaire est si compliquée à détacher de la 2D sur le moment. Comment faire évoluer la série ? Doit-on la faire évoluer ? Quels choix seront pérés et quelles seront les difficultés rencontrées ? Tout cela, on le verra dans une seconde partie qui viendra, en outre, conclure les développements scénaristiques des métroïdes numérotés, me laissant le soin de parler des Prime dans une troisième partie un peu plus tard. La seconde partie qui va venir sera, quant à elle, centrée sur un choix étonnant pour Nintendo, celui de la primauté du verbe sur le gameplay. En attendant la suite, je me permets de vous remercier pour votre soutien, Red Calamar est un projet plus personnel et plus resserré que j'aimerais envisager, comme un versant hobby de ce que je fais déjà ailleurs. Si vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple, un pouce en l'air, un commentaire ou un abonnement, c'est le plus beau des supports que vous puissiez offrir, et si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, ces épisodes seront également disponibles en avant-première sur le Patreon Iconoclast, et ce dès le premier palier de 3€ par mois. Merci à toutes et à tous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada